Et bien salut à toutes et à tous, c'est Aerostream et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur GTA Online. Aujourd'hui comme toutes les semaines je vous propose ma technique qui va vous permettre de gagner la voiture du casino à tous les coups. Comme vous le savez chaque semaine je vous donne ma technique avec un timing précis qui vous permet de gagner la voiture du casino. Mais avant de commencer la vidéo et de vous donner tout ça, je vous mets en bas de la vidéo et dans la description le lien vers ma chaîne Twitch ainsi que vers mon compte Instagram. Si vous souhaitez venir me follow sur les autres réseaux sociaux, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer la vidéo et on va aller voir ensemble la voiture du casino qui est sur le podium et que nous allons pouvoir gagner cette semaine. Et c'est l'Ubermacht Revoltaire. Donc c'est une sportive aux allures de grosse berline. C'est une voiture qui est basée sur la Cadillac Escala Concept ainsi que sur la BMW série 8 grande coupée. C'est une voiture que j'ai trouvé assez sympa après avoir subi quelques modifications, au LS Custom bien sûr, mais ça ne sera pas la meilleure voiture que vous pourrez trouver dans le jeu. Malgré tout, c'est une voiture qui reste quand même assez intéressante à gagner puisque la Revoltaire coûte quand même 1,6 millions de dollars. Et donc si vous arrivez à la gagner facilement grâce à ma technique cette semaine, ça reste tout bénef pour vous. Je vous propose de commencer en regardant ensemble tous les prérequis qu'il va vous falloir pour réaliser cette technique et gagner la voiture. Et donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est changer votre point d'apparition. Pour ça, vous allez dans le menu Interaction et vous descendez sur Apparition et vous vous mettez sur Dernière Position. Vous pouvez également vous mettre sur la suite du Casino, le but étant de réapparaître au Casino si jamais vous avez besoin de redémarrer le jeu après avoir raté la méthode. Une fois que votre point d'apparition est sur Dernière Position, je vous conseille par sûreté de changer un accessoire dans votre tenue. Donc moi ce que je fais, je mets une paire de lunettes que j'enlève et une fois que vous aurez quitté votre menu Interaction, vous verrez un petit rond de chargement en bas à droite qui vous indiquera tout simplement que le jeu est en train de sauvegarder les modifications que vous avez fait dans votre menu Interaction. Une fois que tout ça est fait, on va pouvoir se rendre à la roue de la fortune. Et une fois que vous êtes à la roue de la fortune, il va falloir faire attention à ce que la roue soit bien sur le t-shirt. Donc la roue doit bien être sur le t-shirt comme moi actuellement et deux cases avant, vous devez avoir la voiture. Si la roue est dans cette position, ça veut tout simplement dire que personne avant vous n'a tourné la roue et que vous allez pouvoir la tourner en suivant ma méthode ainsi que le timing. Si jamais la roue n'est pas sur le t-shirt comme je vous montre actuellement, il va falloir tout simplement changer de session et si possible vous mettre en session sur invitation ou session solo, ce qui vous permettra d'être sûr de tomber sur une roue qui n'a jamais été tournée puisque en session sur invitation, vous serez tout seul dans la session. Si la roue est bien sur le t-shirt comme moi actuellement, vous allez vous mettre en face de la roue et vous allez faire flèche de droite sur PS4 et Xbox One. Sur PC, vous allez faire E au clavier bien sûr, si vous êtes à la manette, ça sera comme sur console. Puis, sur Xbox One, vous allez faire A, sur PS4, vous allez faire Croix et sur PC, vous allez faire Entrée. A partir de ce moment, vous allez avoir le message qui va apparaître Utilisez L pour lancer la roue. Si vous êtes sur PC, le message sera Utilisez S pour lancer la roue. A partir du moment où vous avez ce message, vous lancez un chronomètre et vous allez attendre 2 secondes. Cette semaine, comme vous l'avez compris, le timing est de 2 secondes et c'est le timing qu'il faudra respecter pour pouvoir gagner la voiture à tous les coups. Donc, une fois que vous avez le message Utilisez L pour lancer la roue, vous attendez 2 secondes grâce à votre chronomètre et une fois que les 2 secondes sont écoulées, vous allez envoyer votre stick vers le bas. Je vous mets à l'écran les images de moi qui baissent le stick de ma manette. Donc, c'est sur une manette Xbox One vers le bas pour vous montrer comment faire. C'est sur une manette Xbox One, mais bien sûr, sur PS4, c'est exactement la même chose. Sur PC, vous allez également attendre 2 secondes et vous allez tout simplement appuyer sur la touche S de votre clavier pour lancer la roue. Normalement, si tout s'est bien passé, la roue va tourner et devrait s'arrêter sur la voiture. Malgré tout, le timing doit être ultra précis. Si jamais vous n'êtes pas précisément à 2 secondes, il y a un gros risque que vous vous arrêtiez à côté de la case de la voiture et que du coup, vous ne gagnez pas la voiture et qu'il faille recommencer. Si jamais ça arrive, pas de panique puisque vous allez pouvoir recommencer la technique à l'infini jusqu'à gagner la voiture. Pour ça, sur PS4, il vous suffira d'appuyer quelques secondes sur le bouton PS, puis vous allez aller sur fermer l'application et vous n'aurez plus qu'à relancer GTA V. Si vous souhaitez aller plus vite sur PS4, vous pouvez aller dans vos paramètres réseau et tout simplement désactiver et réactiver de suite après votre réseau Wi-Fi. Ce qui va avoir pour effet de vous déconnecter de votre session et ça ne laissera pas le temps au jeu de sauvegarder le fait que vous ayez déjà joué à la roue de la fortune. Et c'est ce qui va vous permettre dans tous les cas de rejouer à nouveau la roue de la fortune jusqu'à ce que vous arriviez, entre autres, à respecter le timing de 2 secondes de cette semaine. Sur Xbox One, vous allez appuyer sur le bouton Xbox, vous allez descendre sur GTA V, vous allez faire Start et vous allez descendre sur Quitter. Vous allez valider et ça va tout simplement fermer votre jeu GTA V et il suffira de le redémarrer pour revenir dans la session et rejouer à la roue de la fortune. Sur PC, je vous conseille si possible de débrancher votre câble Ethernet et ensuite de faire Alt plus F4 et de valider avec Entrée pour fermer votre application. Sur PC, vous pouvez également juste faire Alt plus F4 pour fermer l'application. Par contre, il faudra s'y prendre un peu plus en avance et être un peu plus réactif que sur console. C'est à dire que vous allez faire Alt plus F4 dès que vous savez que vous n'allez pas gagner la voiture et surtout avant que la roue de la fortune ait fini de tourner. Parce qu'une fois qu'elle aura tourné, le jeu va sauvegarder sur PC plus rapidement que sur les consoles. Donc c'est un peu plus délicat à faire sur PC. Mais si vous le faites bien, normalement, vous pourrez également recommencer autant de fois que vous souhaitez et retourner la roue à nouveau avec le timing de 2 secondes. Une fois que vous avez gagné la voiture, il ne vous reste plus qu'à aller au LS Custom pour la personnaliser. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une voiture qui ne paye pas vraiment de mine d'origine. Par contre, une fois customisée, elle est quand même un peu plus sympa. Vous verrez qu'elle est quand même beaucoup plus puissante et beaucoup plus intéressante que Full Stock quand on la gagne au casino. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, j'ai mis un motif camo. Alors il n'y a pas beaucoup de motifs disponibles pour cette voiture à part ce type de motifs. Tout simplement parce que sinon, il faut débloquer la recherche du bunker pour pouvoir avoir accès à d'autres motifs. Donc ça peut être une chose intéressante à faire si vous souhaitez avoir une voiture un peu plus unique dans le jeu. Enfin, qu'on retrouvera un peu moins souvent. Sinon, je lui ai mis des jantes aluminium et comme vous le voyez, il n'y a pas non plus de grosses modifs esthétiques malheureusement dessus. Alors je vais vous donner également le prix qu'a coûté la customisation parce que ça fait plusieurs semaines que vous me demandez cette information à chaque fois. Enfin, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça serait bien que je vous donne le prix que ça coûte les customisations que je fais dans le jeu. Donc celle-ci a coûté 423 955 dollars. Comme ça, vous êtes au courant de la somme approximative que ça va vous coûter de personnaliser cette voiture. Sachant que là, je l'ai personnalisé plus ou moins avec les modifications les plus chères du jeu. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la voiture est quand même un peu plus sympa à conduire. Alors ce n'est pas non plus un gros kiff pour moi cette voiture. Ce n'est pas ma voiture préférée. En fait, je n'aime pas trop son look qui me donne l'impression d'une grosse berline. Même si c'est supposé être une sportive dans le jeu. Mais malgré tout, je ne suis pas mécontent non plus de l'avoir gagnée au casino. Et je pense vous avoir tout dit pour que vous puissiez gagner facilement cette voiture cette semaine. Si vous avez gagné la voiture, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir quand vous me dites que vous avez réussi à gagner la voiture grâce à ma technique. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu bien sûr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Ça vous permet d'être tenu au courant quand je sors une nouvelle vidéo sur GTA Online. Moi, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine pour une future vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501